Bonjour, je vous propose un Dumpers australien. Alors, il vous faut 185 ml de lait, 80 g de beurre coupé en petits cubes, un sachet de levure chimique, 100 ml d'eau, 450 g de farine, une cuillère rase de sel. Nous allons commencer par, dans un saladier, mettre la farine, le sel et on va rajouter le sachet de levure chimique. Donc, on a mis le sachet de levure chimique, nous tournons, nous mélangeons bien les produits secs. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter le beurre des bouts des doigts et après, nous allons la malaxer avec les pommes des mains, comme si nous savons la farine. Donc, nous prenons le beurre que nous mettons dedans. Il faut mettre le four à préchauffer à 200 degrés et là, d'abord, nous le faisons juste avec les bouts des doigts, juste comme ça. C'est pour que le beurre touche bien l'intégralité de la farine. Donc, nous le faisons vraiment comme ça et quand vous voyez que vous n'y arrivez plus, vous prenez et vous faites glisser la farine dans vos mains, dans vos pommes. Alors là, il y en a pour au moins 2-3 minutes de pétrissage de farine beurre. Donc, voilà. Regardez, la farine, elle a changé de couleur. Maintenant, elle est jaune comme le beurre. Donc, il faut bien malaxer jusqu'à temps que tous les grains de farine ont bien touché le beurre. C'est vraiment important. Donc là, quand c'est bien malaxé, nous allons incorporer le lait. Alors, il faut vraiment aimer toucher la pâte parce qu'on a tout le temps les mains dedans. Donc là, voilà. Donc, on malaxe bien. Donc, au départ, ça colle bien. Voilà. Donc, on a tout le temps. Mon pâton est en train de se dessiner. Alors, ça va quand même relativement vite. En peu de temps, ça fait un pâton. Donc, là, ça devient un tout petit peu dur à malaxer. Donc, pour bien faire, il faut l'humidifier progressivement avec le verre d'eau. Alors, il dit à peu près la moitié du verre d'eau que normalement, il n'y en a pas besoin de plus. Donc, hop. Allez, il y a un mènex. Il y a un mènex. Voilà, ma pâte est bien souple, donc sur un papier sulfurisé qu'on a saupoudré de farine, moi je mets un moule, donc pour retenir un moule qui peut se réduire ou s'agrandir, nous allons mettre la pâte dedans et nous allons la couper en huit morceaux. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai mis ma pâte, je prends un couteau et je vais couper en huit morceaux. Voilà ma pâte, mon pain, mon dumper qui est coupé en huit morceaux. Alors c'est un dumper australien, ça cuit 45 minutes à 200 degrés. A tout à l'heure ! Et voilà mon dumper après 45 minutes de cuisson. Donc je vais le laisser parce que c'est très chaud, je vais le laisser un peu refroidir avant de vous montrer l'intérieur. Et voilà, un dumper coupé, alors ça fait un peu taqué, alors je ne sais pas s'ils sont comme ça d'habitude. Voilà voilà, bon appétit, à bientôt, merci, likez et partagez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501